Une transformation digitale de l'administration publique s'opère depuis l'avènement du nouveau départ. Une véritable révolution numérique qui se traduit par la dématérialisation des processus et services. Aujourd'hui, tout fonctionnaire de l'État, de sa position géographique à l'intérieur du pays ou à l'étranger, peut disposer de son acte administratif. Il n'a plus une demande à faire, ni à sa structure utilisatrice, ni au ministère de la fonction publique, pour disposer de son acte administratif. Dès que la période arrive, automatiquement le système mis en place déclenche la sélection de l'ensemble de tous ceux qui ont droit à un avancement, possède à l'édition des actes, pour peu que ceux-là n'ont pas de problème administratif lié à une sanction éventuelle, l'acte est édité et fait son circuit normal dans toute l'administration sur la chaîne du traitement des actes administratifs. Et dès que l'acte paraît, c'est mis à disposition sur le système, la plateforme, et l'intéressé peut disposer de ça. Une innovation majeure qui va avec un ensemble de réformes liées au recrutement de la fonction publique, à la gestion de la carrière, à la gestion de la retraite et aux archives de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait chaque fois des polémiques au lendemain des résultats des concours. Mais depuis 2016, je crois que la calme est retrouvée et chaque concours est accepté de tous les citoyens et un peu de contestation. Ça, ce n'est pas rapport au concours. Ce qui a permis d'obtenir ces résultats, c'était de l'informatisation à chaque étape critique qui participe à la clarification de certaines choses. Lorsque nous prenons la gestion de la carrière, notre administration était souvent qualifiée d'administration parpératiaire et procédurale. Qu'est-ce que nous avons fait ? Il y a eu également l'optimisation de tous les processus pour participer à la réduction des délais de traitement. Une fois cette optimisation opérée, il y a eu la dématérialisation de tous les types d'actes. L'autre chose que nous pouvons aborder en matière de réforme ou d'innovation, c'est la numérisation systématique de tous ces types d'actes que nous prenons aujourd'hui. L'autre réforme, c'est la mise en place de plateformes d'échange avec les usagers clients de l'administration. Autrefois, nous les appelons usagers, mais aujourd'hui, ils sont devenus des clients partenaires, puisque l'administration existe parce que les usagers existent. La plateforme qui est mise en place permet à chaque usager lambda, quelle que soit sa situation géographique, même s'il est en mission à l'extérieur, il a la possibilité de consulter cette plateforme pour télécharger son acte, pour également télécharger la fiche de paix qui consacre l'avantage financier qu'il lui a accordé à partir de cet acte. Et également, à partir de cette plateforme, vous pouvez suivre si votre dossier a déjà quitté la fonction publique via l'interconnexion pour être prise en charge au niveau du ministère des Finances. Coutre la possibilité qu'il y a en fait aux usagers clients de notre administration publique de consulter aisement en ligne et sans grand frais les arts de carrière et aussi de les télécharger, notre administration réussit à jouer un rôle important dans le cadre de la remise des canets de pension à bonne date aux admissibles à la retraite. L'initiative est fortement saluée par les travailleurs admis à faire valoir leur droit à la retraite, désormais dispensés des formalités administratives protocolaires. C'est une initiative que je trouve très louable parce que ce n'est pas normal qu'après avoir travaillé pendant 30 ans, que vous finissiez, que maintenant, c'est à ce moment-là, au moment où vous avez le plus besoin de moyens pour pouvoir subvenir à vos besoins, que ce soit à ce moment-là que vous êtes sevrés et qu'on vous oblige à faire des courses, à aller suivre des dossiers et tout ça. Si ça peut continuer comme ça, ça serait très bon. Ça aura un impact positif sur tous les retraités béninois. Autant d'avancées notées dans le fonctionnement de l'administration et qui garantissent la célérité dans le traitement des dossiers. Le système mis en place présente plusieurs avantages. Au total, nous pouvons dire que nous avons réussi à numériser 86 147 arts de carrière et pièces individuelles progressivement mises en ligne au profit des usagers créants de notre administration, consultables par eux, quelle que soit leur position géographique. Et c'est là un aspect important de l'avantage de cette action de réforme. En matière d'avantage par rapport à ces différentes réformes, je vais d'abord parler du développement de l'économie numérique. Ça réduit le coût de gestion de l'administration. Lorsque nous prenons les processus qui sont optimisés, lorsque nous prenons le temps que nous passons à rendre un service, vous allez constater qu'il y a une nouvelle performance, que la performance a augmenté en réalité au sein de l'administration. Aussi, nous pouvons parler de la réduction de la corruption dans les contacts administratifs, dès lors que les contacts physiques sont réduits au profit des consultations en ligne par nos usagers clients. Enfin, nous pourrions aussi parler de la réduction de la masse de papiers utilisés précédemment dans nos différentes structures. Parce que, pour me faire plus clair, il arrivait que les usagers clients arrivent dans nos différentes structures en sollicitant de notre part des copies de leurs actes. Au jour d'aujourd'hui, je vous assure, je vous assure des témoignages que nous recevons également, il y a peu d'agents qui viennent sous prétexte qu'ils sont à la recherche de leurs actes de carrière. Les réformes relatives à la transformation numérique de l'administration ont eu de forts impacts sociaux. Le gain du temps et la disparition des tracasseries administratives sont désormais pour les usagers clients un acquis et une prouesse à mettre à l'actif de la gouvernance talent.